bonjour à tous seigneur que j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un petit hall alors ce sont les achats qui est fait moi même à l'occasion de mon anniversaire et c'est un cadeau mais j'ai le c'est fait moi même donc voilà donc et comme d'habitude nous avons la petite carte avec le chat licorne et avec sa croquette aile super mignonne et comme d'habitude j'ai eu la petite sucette voilà un plus c'est ça pour un certain somme d'achat on avait le droit à la jolie servillette qu'elle est très jolie avec la petite sirène là qu'elle est trop mignonne qui a été dessinée par iris et studio je crois il reste tout c'est une dessinatrice espagnol aussi je crois aussi ça va iris et studio donc voilà très très jolie c'est un petit sirène scrappeuse très jeune voilà et donc et mais sachant donc tout d'abord je me suis pris enfin les des côtes de la collection gaia de coco loco que j'ai me suis acheté la collection quelques articles de la collection et qu'il n'y avait pas eu l'occasion d acheter les d'accord donc ils sont vraiment très joli sont vraiment très très joli ils sont bizarre ils sont un peu plastifiés il ne le dit pas mais ils sont un peu plastifié c'est d'accord donc il ya beaucoup de feuilles de couronne des feuilles aussi quelques mots en espagnol bien sûr parce que c'est une collection espagnole et beaucoup de fleurs bon enfin qu'est enfin j'ai les des côtes que je vais pouvoir travailler avec ses collections que j'aime beaucoup et donc voilà 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 là vous savez un titre persia il ya des des conseils ça s'appelle sont des intercalaires des des anglais pour les intercalaires intercalaires aussi ils sont tout petit donc voilà pour les d'accueil de la collection gaia de coco loco et suite j'ai profité et je me suis pris quelques petits souliers de la marque à traste liée donc il est pris des roses le rose c'est un peu rossomont donc oui rose claire son nom un peu près du noir il n'y avait pas et des blancs parce que je n'ai des blancs mais sont tout tout petit et des fois j'ai un peu de mal à les utiliser donc du coup je me suis pris cela donc voilà bien sûr comme d'habitude si je retrouve le prix je vous le mettrai à l'écran donc voilà et suite pour me faire plaisir je me suis pris la penche bord de pocket donc c'est celle qui fait les pochettes donc voilà donc voici on peut faire ce genre de pochette là comme ça comme ça voilà ça fait un moment que je la voulais mais bon à chaque fois je prends du papier ou je prends autre chose et du coup je les n'ai pas acheté donc il avait pas acheté donc du coup là comment je pouvais choisir des petites choses pour mon anniversaire je me suis dit bon c'est l'occasion de prendre un ou une chose que je n'ai pas et que je n'ai pas vraiment besoin mais que je voulais depuis longtemps donc voilà je me suis pris cela il est trop hâte de l'utiliser donc voilà et ensuite je me suis pris une petite collection de scrap donc et son collection espagnol et je vous ai parlé déjà dans ma dernière vidéo et donc la collection en question c'est la collection picolina brava de my suite bail valentine donc c'est cette collection là donc je vous avais expliqué que c'est une collection qu'elle est complètement complètement différente de tout celle qu'on a vu dernièrement dans la boutique par rapport à ses coloris mais aussi le design et de ses collections donc on va l'ouvrir donc et c'est une collection des maïsuit valentine donc c'est un marque espagnol la collection s'appelle picolina brava séviste des poppins donc picolina brava saville en poppins je sais pas qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas si elle fait allusion à mary poppins ou je pense que oui parce que ici vous voyez c'est ça ressemble beaucoup au parapet de mary poppins et au chapeau donc voilà donc et nous avons ici douze papiers imprimés des deux côtés 30,5 par 30,5 et donc 24 dessins 12 et 12 cartes projet de live à des coups donc elles sont des dessinatrices espagnoles qui l'a ça dessiné et c'est un grammage de 250 grammes et donc ce qui est bien c'est que même cette page là elle a le même grammage que les papiers donc c'est bien ce qui est moi bien c'est qu'est par exemple ici nous avons l'héroïne de la collection qui est splendide et ça donne envie de découper ça pour le mettre une couverture par exemple je pense que c'est ça que je vais faire parce que la taille elle est vraiment belle son belle taille il est très bien mais le problème c'est quoi on retourne voilà les cartes donc malheureusement si je vais utiliser ça ici je vais perdre les quatre cartes ici après c'est ne sont pas les plus jolies mais voilà on perd ces quatre heures après ils ne sont restent quand même 8 mais voilà 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 donc voilà ensuite nous avons ici c'est joli papier avec l'héroïne à la collection donc des enfants rose avec des poids un noir et des espèces de couronne fenêtre voilà ensuite nous avons ici c'est dessin donc c'est un dessin à carreaux fait à la main ici donc ici c'est pas des bruits points il ya des petits points mais il ya des carrés il ya des formes visages qui font semblant à être donc ici nous avons la valise avec le parapluie lunettes le chapeau très joli j'adore ensuite ces papiers et dieu l'adore c'est les parapluies a ouvert et fermé très joli ensuite ici nous avons des cartes donc différents sortes des t-shirts avec des baskets et des accessoires derrière comment ceci ensuite nous avons celle ici qu'est il est magnifique c'est ne il est vraiment très beau très très beau vraiment qu'il ait quoi dire parfait ensuite nous avons ici des mots on fait son france qui se répète à chaque fois cada personne doit se faire la vie plus joli c'est une choc et a écrit un problème donc chacun doit se faire la vie plus joli voilà c'est ça ensuite nous avons ici presque tous les dessins de la collection voilà sur un fonds rayé ok voilà ensuite celui-ci qui aime beaucoup aussi avec les baskets ici ensuite nous avons ici le chapeau avec une france qui est écrit à l'écrit bon c'est un mélange d'espagnol et d'anglais écrit no estoy on fire vivant un fire donc je suppose que c'est c'est je ne suis pas un feu je vis un feu je vis un feu bon bref vous connaissez mon mon anglais donc voilà donc derrière comme ceci j'adore ces papiers il est trop beau ensuite nous avons celui-ci très très coloré et qui me fait penser à à quelqu'un qu'on connaît doute que je suis sûr je suis presque sûr qu'elle va aimer ses papiers voir tout là tout la collection magie des le monde de magie c'est le genre des papiers que les j'aime bien aussi même si les couleurs sont très en france ensuite nous avons ici des petits bouquets de fleurs tout petit sur ses fonds ocre encore ensuite nous avons ces magnifiques feuilles pour un l'agent elle est parfaite voilà donc il y a écrit toujours orgueilleuse jamais inorgueuse je ne sais pas si ça c'est dit un français bon bref derrière comme ceci donc des feuilles de bambou sur un fond rose ensuite nous avons ici encore des cartes des cartes il n'y a que trois cartes si on compte bien il ya celle ci plus ce dollar que c'est pas vraiment des cartes et après oui on pourrait découper ou pas ensuite derrière comme ceci encore les feuilles de bambou ensuite nous avons aussi les lunettes très joli et derrière comme ceci ensuite nous avons ainsi ici un étendoir avec des parapluies j'adore ces papiers il est magnifique voilà derrière nous avons tous les coloris de la collection et pour finir nous avons aussi les baskets avec tous les coloris de la collection aussi et derrière comme ceci qui est bien sûr c'est un de mes papiers préférés des petits points avec deux postes donc voilà vous savez tout donc et voilà pour la collection picolina brava voilà et suite et je me suis pris bien sûr les des cartes de la collection les voici donc pareil et les d'accord c'est un peu comment les d'accords de chez coco locaux ils sont un peu plastifiés donc ils sont très très joli les d'accords à cette blouse là je l'adore donc voilà pour les d'accords sont vraiment très très joli donc et son collection que j'ai beaucoup aimé même si c'est pas les couleurs qui travaillent d'habitude j'aime beaucoup parce que bon comment vous le savez moi j'ai je dis que j'ai aimé couleur mais si une collection me plaît je l'achète je la travaille bien pensé tout donc voilà donc je me suis pris voilà donc voilà pour les d'accords ensuite il y avait un bel homme donc je vois si c'est très très joli il est vraiment très beau parce que quand vous le regardez on voit vraiment bien que c'est de l'aquarelle c'est une aquarelle qui a été posée sur des belles c'est vraiment ça je ne sais pas si vous voyez les faits mais c'est vraiment très beau et je vous dis les couleurs sont très fort mais c'est tellement joli donc voilà et pour finir je me suis pris le deuxième tampon donc je vous avais présenté la dernière fois le temps qu'il y avait pris chez rita donc voici j'avais pris celui-là chez rita rita et donc là maintenant je suis pris le deuxième tampon de la collection donc l'héroïne de la collection avec son parapluie son chapeau fleur de fleurs les baskets et quelques mots donc guère power ici à mon espagnol et show à manon qui fait humain et ma rare et j'en sais pas qu'est ce que ça veut dire donc voilà il ya aussi un petit agenda donc voilà pour mes sacha pour mon anniversaire donc voilà donc et c'est un moment je vous avais promis de vous faire un mini album dans lequel je ferai tous les tous les pas d à billets de la couverture les pages et tout et je pense que je vais le faire avec cette collection là donc et j'espère que je vais avoir un petit peu de ton là pour vous préparer ça et ensuite je vous ferai et je vous ferai donc et c'était mini album et une plusieurs fois un peu sur vidéo pour que vous voyez vraiment comment je fais et presque un ton réel et l'habillage de la couverture la relire si je fais de la couture et je ferai aussi la vidéo sur la couture et je vous expliquerai aussi de quelle façon je fais la couture qu'elle fille utilise qu'elle a vu et j'utilise et je vous expliquerai un peu près tout donc voilà j'espère pouvoir le faire très bientôt donc voilà donc voilà pour cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut comme d'habitude je vous dis un grand merci bon scrap et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1